la famille bonjour il ya quelque chose que je ne comprends pas sur mes dames hier j'ai fait un poste concernant la sortie du pape françois qui parlait des dagobert dagobert qui vont désormais se mettre ensemble marzo m'a sanctionné sur cette vidéo et a même bloqué la monétisation et bloqué l'audience mais un collègue a fait une vidéo pour soutenir ça en disant qu'il a appelé le prêtre le prêtre a expliqué en soutenant la sortie du pape françois facebook a aidé mon collègue mon collègue a boosté plutôt la vidéo ça a fait boum et ça m'inquiète j'aimerais que vous compreniez un peu ce qu'il dit dans la vidéo avant que je vous donne mon point de vue parce que ça m'inquiète je ne comprends vraiment pas écoutez un peu attentivement mon collègue et au coup t'attrapes une première pour l'église catholique le pape françois a dit oui si le vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe elle se déroulera hors liturgie nathalia mendoza on vous retrouve à rome est-ce une révolution pour l'église catholique mes chers amis quand j'ai suivi cette information l'information que vous voulez suivre là j'ai pas j'ai pas mis mes organes tout de suite j'ai pas j'ai pas mis les organes en fait j'ai appelé un prêtre catholique un prêtre de l'église catholique romaine voilà je lui ai demandé par des chantiers lilas partout 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 là que 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 explique moi un peu padri parce que les gens sont en train de mettre les organes là il ya c'est encore quel buzz que l'église catholique est en train d'organiser comme ça parce que c'est l'église catholique qui fait le buzz actuellement explique moi un peu ce qui se passe padri explique un peu le le message la décision du pape là c'est quoi exactement hors liturgie voilà donc quand vous écoutez quand vous suivez l'information qui est véhiculée dans cette vidéo de france 24 il ya deux mots qui ressortent la bénédiction et hors liturgie l'église catholique ou alors le vatican annonce la bénédiction hors liturgique j'ai fait répéter ces deux ces deux parties là ces deux mots là pour que vous puissiez un peu comprendre comme le prêtre m'a expliqué le vatican annonce la bénédiction hors liturgique mais dans cette information c'est que les gens c'est que la majorité des gens ont compris ont compris ce que le vatican a annoncé que l'église catholique adopte les couples d'agrober d'agrober ou jessica jessica donc le prêtre m'explique que le vatican ou encore l'église catholique n'a pas dit qu'à partir d'aujourd'hui ils autorisent les gens de même sexe agnès ou alors ils vont commencer à célébrer leur union à bénisse dans l'église catholique non ce n'est pas de ça qu'il s'agit il dit que le vatican a juste autorisé aux prêtres catholiques de bénir et d'accorder cette bénédiction hors de l'église catholique hors liturgique donc je reprends le prêtre m'explique que le vatican n'a pas dit que non à partir d'aujourd'hui l'église catholique adopte et accepte que les d'agrober d'agrober peuvent venir s'ensemble peuvent se marier ensemble les jessica jessica peuvent faire pareil c'est parce que l'église catholique le vatican annoncé le vatican dit que il autorise juste les prêtres à aller accorder la bénédiction au couple d'agrober d'agrober ou jessica jessica et quand il part accorder cette bénédiction là il faut qu'il le fasse hors liturgique ça veut dire hors de l'église catholique donc ça veut dire quoi un couple d'agrober d'agrober ou bien jessica jessica qui n'est même pas catholique qui n'est même pas protestant car qui n'appartient même à aucune religion ils peuvent s'élever aller voir un prêtre de l'église catholique pour dire pas gré nous sommes un couple d'agrober d'agrober on s'aime on a envie de se marier est ce que tu peux nous accorder ta bénédiction donc l'église catholique accorde l'église catholique autorise donc les prêtres à accepter ça qu'ils puissent aller donner la bénédiction au couple d'agrober d'agrober jessica jessica donc c'est un peu ça et quand ces prêtres vont le faire quand ces prêtres le font il faut qu'ils le fassent hors de la chapelle hors de la paroisse hors de l'église parce que c'est pas l'église qui accepte ça on peut juste accorder aux humains qui s'aiment parce qu'ils disent que ils n'ont pas le droit de se mettre entre les corches et l'arbre on doit pas venir s'interposer au milieu ok vous avez bien compris avant de vous expliquer vraiment ce qui est ce que je ne comprends pas avec marzo revenons commençons d'abord par les propos de ce prêtre la supposons que ce qui dit là est vrai ok donc l'église catholique accepte que d'agrober d'agrober même si tu n'es pas de l'église catholique tu viens tu appelles un prêtre il vient bénir votre union votre couple pourquoi ils n'ont pas sorti le même décret pour les polygames que si tu es polygame même si tu n'es pas de l'église catholique tu peux venir appeler un prêtre il vient bénir votre union mais si tu appelles un prêtre tu es polygame tu as plusieurs femmes il va te décrire dans la bible c'est interdit dieu n'a jamais accepté que un homme va se mettre avec plusieurs femmes et j'ai créé un nom ou une femme voilà ce que le prêtre est même dans leur prédication à l'église c'est ce qu'ils disent tous les jours donc maintenant là il y a une nouvelle bible qu'on a écrit que d'agrober d'agrober et jessica jessica peuvent se marier et on appelle le prêtre même hors liturgie comme vous dit donc hors de l'église le prêtre vient bénir même dans vos chambres dans vos maisons comme mon ami là mon collègue elle explique on vient bénir moi ce qui m'inquiète c'est que j'ai essayé de publier ma vidéo parce que moi j'étais je n'étais pas d'accord pour ça la vidéo c est boosté j'ai publié la première fois en cinq minutes ça a eu deux mille vues tchak directement mars a bloqué dès qu'ils ont constaté que c'était le contre dont j'ai toujours posé j'ai supprimé la vidéo quand j'ai constaté que ça a été bloqué j'ai changé la vignette j'ai reposté ils ont bloqué directement j'ai constaté j'ai modifié encore la vidéo supprimé c'était un parti j'ai reposté en une heure ça a eu douze mille vues tu m'as pas de franco tv douze mille vues dès qu'ils ont constaté que c'était pour ouvrir les yeux des africains que faites attention ils ont encore bloqué depuis là c'est toujours à douze mille vues depuis les une heure que ça fait douze mille vues ils ont bloqué l'audience bloqué même les commentaires donc les gens ne regardent ça n'apparaît plus la vidéo est bloqué même la monétisation bloqué vous comprenez maintenant qu'on fait une vidéo tout soutenir vous dit que non voilà c'est qu'elle s'explique voilà 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 facebook post ça on booste l'audience tout le monde voit la même vidéo sur ma chaîne franco le million a fait 20 mille vues et souvent quand je fais une vidéo que ça prend ça fait 20 mille vues sur youtube sur facebook je suis au mignon à 800 mille vues au minimum à 800 mille 700 500 mille vues mais là je suis à 20 mille vues sur facebook je suis à 12 mille vues depuis les une heure de temps donc c'est bloqué les gars ne veulent même pas qu'on soit contre je préfère ceux qui sont à bafoussam là si vous avez vos enfants s'il vous plaît allez les inscrire à l'institut de beauté vti mana c'est le meilleur ça ne vous dit que c'est le meilleur centre de formation actuellement à l'ouest parce qu'il concerne la beauté je vous laisse parce que dimanche était la sortie officielle pour la deuxième promotion de leur formation vous laisse donc écouter le mot du délégué régional lors de cette cérémonie c'était vraiment à la suite à tous les parents à tous les formateurs et surtout à ses jeunes promoteurs est vraiment dynamique on peut apporter pour lui tout le staff qui l'accompagne ils font la vérité de la formation professionnelle dans la région de l'ouest d'où ma présence ici je suis venu témoigner je suis venu encourager et dire que nous sommes fiers de lui et que nous nous souhaitons bon vent c'est un des derniers nés de la formation professionnelle dans la région de l'ouest car ce centre a à peine deux ans et demi mais en deux ans et demi il s'est présenté comme un centre innovateur et pas son sérieux je me souviens la première année que ce centre a été créé ils ont eu un diplôme d'excellence à la place des fêtes des années par monsieur le gouverneur la première année applaudissez pour vous même pour dire aux parents que vous avez fait le bon choix en décidant de faire former vos enfants dans ce centre de formation c'est un centre qui est agréé et reconnu par les pouvoirs publics et qui dépendent du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et je représente le ministre et son excellence monsieur qui s'actuera dans la région de l'ouest je suis venu faut dire que les diplômes de vos enfants sont des diplômes qui ont respecté les normes de formation des référentiels homologués c'est des diplômes qui sont revenus dans le monde entier c'est pas des diplômes pour l'ouest mais pour le le monde entier parce que moi je suis marié quand mon épouse n'est pas à faire de la honnerie je sais je souffre dans cette île il n'y a pas de sauvetier il n'y a que de sauter le j'aime donc vous allez nous y allez vous Sous-titrage ST' 501 S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.